yo tout le monde c'est math aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation du de la collection du bloc ex c'était très dur à dire c'était très rapide en plus premier classeur il était gris cette fois-ci les rouges donc on va commencer tout de suite vous rappeler du principe je vous présente la collection à peu près avec une tranche de prix et à la fin je donne des conseils même si tout a été dit dans la première vidéo on commence tout de suite avec ex force cachée c'est parti donc là on voit que c'est un beaucoup beaucoup mieux rempli que les autres les autres 7 alors donc là on voit qu'il ya un peu plus de rivers déjà donc faut compter à peu près pareil que les autres euros 5 à 6 euros les rivers 7 à 8 euros pratiquement 10 pour certaines si c'est du très bon état les évolutions toujours plus donc voilà celle ci c'était du deck qui me semble la forte c'était du décor avec si je dis pas de conneries la royada il me semble que ceux qui s'y connaissent un peu mieux ne contredisent s'il vous plaît donc au l'eau 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 à la il ya de la rivière seule à la rivière ça ce qui est bien c'est que les river sont pas du tout comme les premières les premiers c'est donc que ça soit pour nos l'eau en rivers on a les cartes qui brille et ça c'est cool donc à quoi lire river sur j'en suis très très content j'avais acheté à une personne du discord donc si tu regardes cette vidéo mon petit brib une petite dédicace à non là ce set là c'était au haut et lugia voilà au haut et lugia pour les decks voilà ça me revient c'est bon j'ai l'impression de voir la forte ressource j'avais peut-être beaucoup étant plus jeune donc voilà après en rivers donc avec le petit logo ils sont sont chers par contre c'est de là donc cote à 15 euros il me semble donc voilà donc là il ya quelques rivers qui traînent par ci par là hop je sais pas j'ai pas calculé combien combien j'en avais j'ai pas compré sur tout sur mon appli pokécarder j'ai tout j'ai tout de référence et donc voilà donc il manque quelques quelques dresseurs là on voit je sais pas si on verra beaucoup mais en fait il ya des pokéballs si on le voit là en rivers il ya des pokéballs les énergies sont magnifiques en termes d'ultra j'en ai pas beaucoup comme vous pouvez voir voir j'ai au moins c'est qui cote un peu comme la mentale x la noctalie x et de secrète ainsi que la version x et là c'est le bix qui est mine de rien en état correct je trouve après on a trois toutes les liens de zarbi nous qui m'en manque pas mal je sais même pas l'époque c'était des les ultras pour moi c'était juste des cartes basiques comme comme on pouvait voir dans le bloc dans le bloc wizard créateur de gens donc donc là j'ai tout à part les ultras attendez vous à avoir 18 zolos ou rivers donc rivers 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 pas du tout me semble que j'avais un river celle ci mais c'était quand j'étais plus petit un river cela donc l'appareil la mission alors quels étaient les pokémons du deck alors si j'ai bonne mémoire l'agrolème samedi quelque chose et j'en ai aucune idée voilà l'agrolème il me semble c'est c'est une petite histoire je les piochais que mon meilleur pote quand on était petit quand on était parti en savoie donc c'est fait plaisir de t'avoir même si j'aurais préféré l'avoir en rivers mais je ne le changerai pas même si j'allais en rivers sera dans un autre classeur voilà des petites rivers par ci par là celle ci est vraiment magnifique je trouve le charter donc pareil voilà pareil que les autres 7 hybrides en fait c'est bien si on pouvait tout avoir de l'eau ça serait vraiment magnifique le bloc x c'était vraiment la série est vraiment le style de cartes quoi qu'il fallait faire dommage qu'ils n'ont pas continué avec les autres avec les autres séries comme diamants et perles je fais aussi diamants et perles vous allez aussi la voir dans les vidéos de présentation de collection je trouve les rivers dégueulasse c'est dommage les zolos encore ça va mais les rivers bon en termes d'ultra ici car canin x l'armaldo x l'alibegon et ce qui est dégueulasse et un petit mewax très sympa une femme qui est un petit c'est derrière si je dis pas de conneries il ya un peu de l'écriture c'est décidément on va sur toutes les ultras j'ai l'écriture ou alors alors à son mauvais état j'ai très peu de très peu d'ultra ou qui c'est en très bon état donc là il ya une feuille vierge parce qu'il manque d'autres ultra ex espèce delta donc là il ya des cartes qui cote un peu plus que la normale que vous édisez sur une base de 5 et 10 euros déjà tout ce qui est mentali donc telle et enfin toutes les évolutions déjà faut savoir que en mint ça peut monter j'en ai vu une partir à 25 ou 30 euros il me semble il ya pas très longtemps en rivers donc avec le petit logo dracolos ça part facilement 15 euros le sens faire c'est celle ci c'est du deck je m'en souviens je n'avais un petit paquet de fois avec si je dis pas de conneries j'ai un doute la dratac je crois la dratac avait le droit à son petit deck il me semble sinon ce deck là il est déjà il est incroyablement puissant et tous les pokémons de type dragon qu'il ya dratac raikaza tirano sif dracolos après il ya toutes les évolutions aussi à avoir en rivers ainsi que des pokémons bien bien badass comme meutu et métallos puis après bas putain staros qui gâche un peu tout mais bon ils ont fait une illustration stylé donc ça va donc après voilà il y en a d'autres très sympathique pareil tout ce qui est au lot c'est vraiment magnifique donc se sont fait un petit kiff avec métamorph aussi très sympa donc là ouais en termes de river sur ce bloc là faut compter ouais à peu près un euro en euros 50 la petite carte alors là on a de la river sandrasseur c'est vraiment autre chose et voilà après j'avais comme un con j'ai changé ma collier c'est avant que je commence le bloc x où je me penchais principalement sur wizard j'avais la collection j'avais que j'étais gamin je l'avais changé contre je puis je l'avais changé que je sais plus que je dis dans une autre vidéo mais mais j'avais les trois avant plus la petite secrète en les humains et puis j'ai eu à trois euros près de mon petit bribe sur le discord suivant un photomolode donc l'appareil là on rentre aussi dans du dans du haut en fait tout ce qui espèce delta c'est vraiment très recherché les espèces et les espèces delta donc un river ce que comptait là un peu plus cher pour compter à peu près entre 8 et 14 pour certaines exemple l'éviator en mine par contre là là ça fait très mal par contre je sais pas pourquoi c'est une des plus chers donc j'avais de la chance j'avais déjà marie quand j'étais petit le petit à thias quand j'étais plus petit et c'est là en termes de tech c'était la chose et la thias donc là et là ça par contre c'était les cartes que j'avais le plus de fois je crois que j'avais un classeur à l'époque j'étais à voir voilà cette fois c'est là et peut-être six fois c'est là j'ai vraiment c'était vraiment l'idée qu'on n'est que j'ai eu le plus souviens à ton gamin la règle casa qui est vachement stylé ici voilà toujours à peu près pareil en termes de prix sont vraiment stylé je trouvais il ya certaines illustrations qui veulent le coup par exemple je trouve ce recoup c'est vraiment magnifique mais qui sont vraiment très moche très moche mais diana je l'adore en rivers enfin en brillant enfin nolo franchement ce qu'on peut dire enfin c'est une rivers mais c'est vraiment holographique et c'est vraiment joli alors là en termes de l'ultra donc j'ai la colomar qui fait la gueule la miu x je crois que c'est celle ci qui a un c il me semble on est complète celle ci enfin complète dans celle ci est belle enfin elle est belle j'ai pas de marque dessus donc celle ci est joli après il ya toutes les énergies donc là je sais pas laquelle il manque je crois que je les ai tous les énergies mais il manque juste des ultras ici un secretement ça c'est la secrète du dvd mais vous avez pu voir la holo dans mon classeur d'ultra donc donc voilà donc une petite secrète vraiment pas dur à trouver en rare normal mais à prendre l'eau là vous allez douiller un peu plus je crois je dois être à 15 euros je crois donc ce gardien de cristal donc la drac au feu ça reste un drac au fait j'ai vu partir en mines à 25 il me semble à tortant que à 20 le reste pour ça peu près pareil à l'esprit j'ai acheté 5 en très bon état en rivers la tortant comme ça je sais plus par contre à taurus ouais faut compter une petite dizaine d'euros un petit masco etc masque au gros gros c'est des rares je compterai 3 3 4 euros quand même pour cette pour celle ci bon là je trouve il ya des illustrations très sympa on sent en double donc stylé stylé ce qui est pas stylé ce qu'il est je sais pas il y a un truc il y a un truc il y a un truc qui me dérange but bizarre pour ce qui est pas stylé à cela mais je suis en style quand même toutes les deux fous il faut se l'avouer eeeh gobu stylé allez stylé carapuce alors la première est stylé la deuxième pour stylé ça c'est dégueulasse ça c'est dégueulasse la pote à modeler tout le monde sait c'est dégueulasse et que métamorphes à qui ça va bien l'arcola c'est pas mal à part il est dresseur en rivers c'est vraiment de choses alors en termes d'ultra là il y en a un peu plus donc la brasilie x qui est un peu vécu le decalti x j'ai acheté 10 euros celle ci je l'avais acheté je l'avais acheté j'avais acheté dans un lot en fait hors facebook c'était vraiment j'ai posté une annonce en fait sur sur un groupe là où j'habite et quelqu'un qui m'a répondu donc il avait celle ci sinon de base je l'avais échangé avec une autre personne et la lettre s'est perdue avec un taillon ex de rubis et saphir de dont j'étais vraiment dégoûté donc voilà après ça c'est quand j'étais gamin parce que j'étais gamin ça c'est une salle où j'ai pu y a beaucoup de cartes que j'ai eu dans un lot que j'ai acheté il a à peu près 45 texte dedans bon l'état va aller avec donc là on est à il des dragons si je dis pas de bêtises donc là c'est là je crois que c'est la série où j'ai le plus de deux rivers dedans voilà il y a une mouche donc si je recherche une ido king puisque oui c'est un ido king est complètement défoncé la peau c'est là que j'avais échangé avec ma copine donc je suis content d'avoir une de ces cartes après en termes de dès que je tirais elle est alors j'ai pas envie de dire de connerie j'en sais rien ça me dit rien au niveau des decks d'ici si peut-être non je sais pas je sais pas du tout je ne sais pas claire bock en river ce nom est mine de rien qui est pas non plus simple à trouver je même la crusta bill et l'élémentine comme vous voyez je les ai pas mais mali pour tout faire d'où vous avez toutes les hauts l'eau par les sont juste rares et sont même pas au loup ni rien comparé à la toga tique et qui est au loup voilà donc là il ya un peu de rivers par ci par là 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 le dessin je trouve vraiment au superbe mon pot au top la river ce river ce river ce river ce river c'est beau quand c'est en river tout ça en termes d'ultra donc celle ci me semble que j'en récupérer une très bientôt en très très bonne étape c'est si vraiment dégueulasse celle ci elle est dégueulasse garde voir excellent pas mal l'athias excellent pas mal l'athios excellent pas mal j'avais racheté il me semble non je l'ai pas racheter celle ci j'ai trouvé qu'il part d'attaque ex qui est pas mal matière de sif ex qui est pas mal aussi même si le dessin est vraiment dégueulasse c'est dommage voilà donc là on peut voir vraiment un pauvre il végon ex et la dernière série gardien du pouvoir alors bon bah tout ce qui est drapeau feu vous comptez un peu plus comme d'habitude sinon là on est sur des cartes certaines comme la petite armaldo galaking j'ai l'impression que tous les pokémon badass coûte un peu plus cher sur la série préférence au niveau des joueurs et une préférence au niveau des joueurs et forcément ça coûte un peu plus alors la rachou en rivers donc celle ci est mint donc normalement il ya double protection sur celle ci il ya je crois je l'avais acheté à 15 euros me semble 15 euros en mint en rivers et je revends la mienne en mint en holo juste à 10 euros c'est le prix auquel j'avais acheté donc voilà donc la petite cabotox ma cognac qui est vraiment sympathique magnéton qui est vraiment comment j'ai joué au niveau du design donc à prendre on trouve tout très sympathique aussi la petite pichon rare c'est qu'il ya des petits pokémons bébés sont très chiant trouvés depuis néo voilà donc là il m'en manque un peu quand même il m'en manque un peu mais j'ai quand même pas mal de deux heures ça c'est rigolo donc voilà on arrive à la dernière page là par exemple c'est là ils ont pas mis les pokéballs et normal ils ont juste mis en effet bruyant et en termes d'ultra après je peux tourner absol ex carin ex libego ex etc etc et les petites énergies donc il semble tous les avoir si pas de bêtises donc c'était la présentation du bloc ex deuxième partie donc j'ai à peu près tout dit au terme de prix sur le prix conseil pour pour débuter ou pour pour continuer votre collection dans la première vidéo là c'était vraiment un petit complément sur certaines cartes surtout n'hésitez pas à me faire vos retours sur peut-être de votre collection sur peut-être des choses qui m'ont échappé je connais pas non plus tout ce que je me base surtout sur les tout ce que je vois sur facebook donc donc voilà n'hésitez pas à me faire des retours que ce soit en commentaire youtube ou directement sur discorde n'hésitez absolument pas y aller il ya tout dans la description donc voilà c'est tout pour moi c'était matt tchoss c'est tout pour moi